Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes ce mardi pour une émission de Quintet Flash qui va se disputer dans le prix du Chénet. C'est un Quintet qui réunit 16 trotteurs, ils vont évoluer sur la distance de 2850 mètres, c'est sur la grande piste évidemment. Il y a 7 éléments qui vont rendre la distance, il va falloir voir qui parmi les chevaux du premier poteau, justement les chevaux qui vont rendre 27 mètres et qui détiennent la meilleure chance. On va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 7, Flamme vive. Elle a certes été battue par Epsom Derfray qu'elle va retrouver ici, c'était dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'elle part avec 25 mètres d'avance sur son rival. Mais je mise quand même sur une revanche, je pense que ce sera encore une question de parcours. Sa position en tête est quand même un avantage, donc pourquoi pas, elle pourrait finir devant ce redoutable trotteur. Alors justement, le numéro 10, Epsom Derfray, c'est évidemment une des bases solides de cette épreuve. Le cheval a déjà gagné 4 fois sur ce parcours au cours de l'hiver. La dernière fois, il est rendu 25 mètres, ça sera encore le cas ce mardi. C'est vraiment un super trotteur. Éric Raffin est à pied, mais c'est Gabi Géormini qui le supplé ici. On peut dire qu'il ne perd pas au change. Donc le cheval devrait encore donner sa pleine mesure ici. Le numéro 14, Evoila de Muse. Son essai dans le prix de Cornulier ne s'est pas avéré très très concluant. Donc du coup, il revient à l'atelier avec des ambitions. L'engagement est plutôt favorable ici. Moi, je pense qu'il devrait en profiter. Il a déjà bien couru sur ce parcours, donc on va le retenir très haut. On enchaîne avec les opposants et le numéro 16, Fairplay Durzy. Il faut le reprendre en confiance sur sa petite rentrée. Il s'est mis à la faute dans la phase finale. Moi, je pense que là, il devrait totalement se racheter. Il est bien engagé. Il devrait en profiter ici, donc on va le garder également très très haut. Le numéro 1, Diego du Canter. Il a longtemps été absent, mais là, il revient au mieux. Il est en mesure encore de bien se comporter ici. Il peut aller très vite sur ce genre de parcours de tenue, donc attention à lui. Le numéro 8, Eddie du Pomereux. Il affiche une forme parfaite et va profiter de cela et surtout de sa position en tête pour jouer un rôle actif ici. Le numéro 4, Fragonard d'Elo. Il a démontré qu'il pouvait rivaliser dans ce genre de lot. Donc c'est pour ça qu'on va le surveiller de très près ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 3, Falco Davaroche. Il est sur la montante et il est vraiment irréprochable. Moi, je pense que sa position en tête lui donne une chance logique. Il part ici avec des ambitions, donc on va le surveiller de très 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 près. On enchaîne avec les outsiders et le numéro 13, For You Madrig. Il reste sur des échecs, mais je pense qu'il faut plutôt le juger quand même sur sa quatrième place dans le prix du Fourez. Qui est quand même une course de référence. Donc on va s'en méfier ici. Le numéro 2, Erasme Williams. Il fait partie des chances pour les places sur ce qu'il vient de réaliser. Donc attention à lui, on va s'en méfier. Le numéro 15, Flore de Janeiro. Elle est capable de belles choses. Elle l'a prouvé par le passé. Donc il faut quand même l'avoir pour une place dans cette épreuve. Le numéro 9, Dandy de Gaudrel. Il est un peu décevant. Mais l'engagement est quand même assez intéressant en tête. Donc sur ce point là, on va s'en méfier. Et on va quand même le surveiller pour une place plutôt en fin de combinaison dans ce genre de lot. Le numéro 12, Baron Dédoux. C'est une de ses dernières courses de sa carrière en France. Et il doit rendre 25 mètres. Mais il faut voir quand même. Ça peut être intéressant pour une petite place. Il peut y avoir une cote pour pimenter un petit peu les rapports. On termine avec les délaissés. Le numéro 6, Enzo River. Il vise un peu plus haut. Et même s'il part en tête, ça s'annonce un petit peu difficile. D'autant qu'il sera certainement beaucoup mieux début mars. Peut-être dans le GNT à Amiens. Le numéro 5, le Flore by Magalou. C'est une rentrée. Elle aura certainement d'autres objectifs plus tard. Donc c'est pour cette raison qu'on va l'écarter ici. Le numéro 11, Frégea Dupont. Elle est ferrée. Effectue une petite rentrée. On va attendre un petit peu avec elle. Elle aura certainement de meilleurs engagements. à venir. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce quinte de Vincennes. Je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils des jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501